C'est drôle. Moins on a de poignons, plus on va loin. Le Moyen-Orient, le Liban, on sait même pas où ça se trouve. Il y a des villes qui sentent le pétrole, d'autres qui sentent le poisson, d'autres qui sentent la mort. Beyrouth, ça pue le fric. Samy Gruber, pétrole, mine d'étain, appareillage électronique, un milliard de revenus annuels. Le plus beau flambeur que j'ai jamais vu. Le pognon qui peut paumer sur les tapis verts t'as pas idée. Oui mais un jour il finira par gagner forcément. Il fera sauter la table. Et il sortira du casino avec 300 ou 400 millions. Ce jour-là on n'aura plus qu'à le braquer. Qui ça ? On. Nous ? Enfin, toi ? C'est marrant qu'on embrasse les flambeurs. Ça ressemble à rien d'autre. Tout en manie, en habitude. Gruber, lui, sa religion c'est le vert espérance. Et puis l'or. L'agent du jeu, il veut le toucher, le palper. Pour lui, c'est le velours au double sens du terme. Le jour où les cartes seront gentilles, papa Gruber prendra le maximum. Il s'élèvera beau comme un soleil avec un kilo de plaques. Il n'y aura plus qu'à secouer la cagnotte. Pas de chance ce soir, monsieur Gruber ? Non. Liquide ? Bien sûr. La voiture de monsieur Gruber. Bonsoir, monsieur. Merci. Pour le braquer sur le match du casino, faut pas... Faut pas être cardiaque non plus. Il avait deux flics sur les talons. J'ai pas de monnaie. Vous m'avez déjà fait le coup hier, hein ? C'est ce que je ne comprends pas, qu'on puisse vous faire le coup deux fois de suite. Les sauterelles dans votre genre... Ah, 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 ah. Payez-vous. Tauterelles ? Vous pourriez dire merci. Je vous aurais rien demandé ? Nuit blanche et tapis vert, vous n'en avez pas marre, non ? Si vous laissez filer des michetons comme ça, vous n'avez pas fini de bouffer des oeufs durs. Ça tombe bien. Dans la vie, j'adore trois choses. Les oeufs durs, l'amour au soleil et les types qui se mêlent de ce qui les regarde. Science, sexe et puis deux années de chimie. Puis j'en ai eu marre, ce qui s'appelle marre. La fac, le labo, les nuits chez Castel. Les discussions sur le jazz, sur le Vietnam, sur l'érotisme, sur Sartre. Un jour, j'ai compris que je menais une vie de conne. Au de ma goût, une fille m'a dit, je pars pour Stockholm. Je suis partie avec elle comme ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que ma liberté ? Je tombe toujours d'un piège dans l'autre. Il y a eu Saint-Germain. Il y a eu Vladimir. Il va y avoir toi. Peut-être. Il y a eu. Oh non, 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 non. Allo, Brian Beach, la chambre 18, s'il vous plaît. Oui? Alfred? J'aurais dû t'avertir, il y a un type qui me cherche. Ben moi, il m'a trouvé. Tu as vu Marco? Ben je sais pas s'il s'appelle Marco, il m'a pas montré ses papiers. Pour l'instant, il me manque son flingue. Lève-toi Marco. Non, mon calibre est pointé sur le bite de ton pote. Il est pas venu pour histoire, il est venu pour affaire. On peut causer? Je t'écoute. Gruber, tu l'estimes à combien? D'après lui, ça va chercher dans les 300 briques. En admettant que je sois des vôtres, ça fait 100 briques par pied. T'es d'accord? Si on rangeait les objets, et si on causait en raisonnable, en efficient... Carte. Carte? Neuf. Je te laisse ma part. Bon, neuf. Mais c'est complètement con ton histoire, pourquoi veux-tu qu'on se tire? Et ailleurs, qu'est-ce qu'on fera? La même chose qu'ici. En tout cas, moi je pars. Et toi, si tu restes, laisse tomber ce coup foireux. Et oublie Marco. Je t'écoute même pas. C'est un embrouilleur, un saint trait. Allez, casse-toi. Adieu, Alfred. Bonne chance. Tu veux une orange? Si tu me l'es plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada